... Bonjour. Je suis maire de Montbonneau, qui était un petit village autrefois, qui est devenu une petite ville, de 5 500 habitants, qui avait, il y a une vingtaine d'années, M. Vergeu a très bien connu ce passage, cette remarquable réussite industrielle, qui avait, il y a 25 ans, pratiquement zéro emploi, on remet un tout-bim, une pharmacie, une pompe à essence, et deux, trois petites boîtes, et qui en a 6 000, maintenant. Donc on est le deuxième pôle d'emploi de la vallée du Grésil-Vaudan, après Kroll. Et vous le savez, 6 000 emplois qui sont essentiellement dans le high-tech, beaucoup dans Innovalet, plus de 4 000 dans Innovalet, et beaucoup dans le logiciel, comme l'a démontré le rapport de M. Jean-Pierre Vergeu, le rapport que la métro lui avait commandé en 2011. Donc on est dans ce territoire du Grésil-Vaudan aussi, donc la porte, on est à la frontière entre la métro et le Grésil-Vaudan. Et pendant longtemps, il y a eu quelques, on va dire, méfiances, de part et d'autre, du petit ruisseau qui nous sépare. Et maintenant, on est vraiment déterminé, au-delà des frontières administratives, comme l'a dit Fabrice, à travailler ensemble. Et ce travail ensemble, ça avait commencé à se décliner un peu avant la French Tech, mais la French Tech, c'est vraiment un accélérateur pour qu'on bosse ensemble. Alors dans notre territoire du Grésil-Vaudan, on a une politique qui avait été déjà entamée par la COSI, qui est la petite intercommunalité développée, mais très riche, développée autour de Kroll, de soutien au pôle de compétitivité. Donc on continue cette politique, on soutient fortement Minalogic, un peu moins de ténerdisme, on a beaucoup d'actions, on met beaucoup d'argent dans les recherches collaboratives en entreprise dans le cadre de Minalogic. Alors, lorsqu'on a été contacté il y a deux ans par l'INRIA, on a eu l'opportunité, on nous a fait entrevoir l'opportunité d'acheter un bâtiment qui était celui de l'ENSIMAG. C'était le seul bâtiment de l'université qui a été situé dans le Grésil-Vaudan. Là, ce bâtiment est parti, l'ENSIMAG a rejoint le campus. Alors ce bâtiment était disponible, on l'a acheté. Donc on vient de l'acheter, la communauté de communes a pratiquement 100% des voix, je crois, a décidé de, il n'y a même pas de deux abstentions, a décidé de l'acheter pour en faire ce qu'on va appeler l'atelier du numérique. Dans ce bâtiment, il y aura trois structures. Il y aura d'une part au rez-de-chaussée, l'ABEX et un Equipex qui va être monté par le partenariat entre l'INRIA, l'INP, avec sur environ 250 m², quatre ateliers prototypeurs. Au premier étage, il y aura une pépinière d'entreprise qui sera exclusivement dédiée numérique, qui sera une réplique du tarmac, cette pépinière qui a été montée sur la partie mélanaise d'Innovalet, avec la participation de la métro, mais aussi de la commune de Montbonneau et de Mélan. Et donc on va accueillir sur à peu près un niveau des entreprises qui sont proches de celles qui sont actuellement dans le tarmac. Et puis au troisième étage, on aura un hôtel d'entreprise. Par ailleurs, on est devenu propriétaire d'un terrain d'environ 4500 m², sur lequel la communauté de communes va vendre, sur lequel on va pouvoir implanter des industriels du numérique. On va vouloir que ce soit essentiellement... Tout ceci s'est fait rapidement, ça coûte cher. On a injecté près de 2,9 millions d'euros pour acheter le bâtiment, pour l'équiper. On prend nos responsabilités et ça va être notre pierre à l'édifice. Ça ne sera peut-être pas la seule pierre, il y en aura peut-être d'autres, mais ça va être notre pierre à l'édifice French Tech. On va participer à la dynamisation, à l'activation de ce secteur industriel qui a ce très bel avenir qu'a décrit Jean-Pierre Verjus. Voilà. Donc l'initiative est partie de la métro. On a bien la notion d'avoir pris un train qui a été lancé à grande vitesse, mais on l'a pris rapidement, ce train. Donc on est bien contents de travailler en synergie, les deux collectivités territoriales. Merci Pierre. Merci, merci à la métro et au pays du Grésil Vaudan pour le soutien à la filière numérique. Et merci à vous trois pour la présentation de ces informations stratégiques pour la filière. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada